bonjour à tous c'est Jean Nucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de Dassault Aviation avec un petit tour d'horizon sur le rafale le scaf les ucaves et albatros l'échange que j'ai eu avec Eric Trappier le patron de Dassault Aviation est très riche en effet cet échange de plus d'une heure et demie a essentiellement consisté en un exercice de questions réponses entre le patron de Dassault et les journalistes de l'AJD nous l'avons retranscrit par thématique avec les réponses d'Eric Trappier aux questions des membres de l'association notamment par ordre alphabétique Franck Alexandre de RFI Nicolas Barotte du Figaro Michel Cabriol de la Tribune Thierry Dubois pour Aviation Wix Vincent Guazolo pour Mère et Marine Vincent Hugo pour L'Express Laura Caziali pour Polico Aude Leroy pour l'indépendante Christina McKenheitz pour Breaking Defense Jean Dominique Merchet pour l'opinion Anja Nussban pour Blomberg et aussi Mathieu Rosenbell pour l'AFP et Pascal Savana pour BFM Business. Alors tout d'abord le Rafale faisons un petit point sur cet avion mythique pendant des années le Rafale a été présenté comme un avion trop sophistiqué et invendable depuis 2015 les commandes s'enchaînent pour le moment Dassault Aviation a vendu 453 avions soit 192 pour la France et 261 pour l'export Alors que nous dit Eric Trappier ? Tout d'abord il espère que ça va continuer pendant 20 à 30 ans minimum On continue à livrer des avions pour la France nous dit-il et pour l'export et on va continuer à prendre des commandes en France et à l'export pour encore assez longtemps Dans le même temps on s'engage dans la préparation du futur basé avant tout sur le Rafale avec ses standards successifs sur le retour d'expérience des opérations de nos forces armées et aussi sur les premiers retours d'expérience de nos clients export qui permettent d'avoir en permanence cette évolution de l'avion Ceux qu'on peut retirer de l'histoire du Rafale c'est que les affaires d'aviation de combat c'est du temps long Il faut savoir anticiper les besoins des forces armées à une échéance de 20 à 30 ans ce qui est difficile dans un monde tout à fait incertain Je voudrais rendre hommage à tous les anciens de Dassault Aviation qui avec les forces armées françaises et la direction générale de l'armement ont conçu le Rafale pour être un avion polyvalent Un peu plus grand que le Mirage 2000 il avait grandi pour gagner en rayon d'action et en capacité d'emport Un avion capable d'opérer pour l'armée d'air mais aussi pour la marine française ce qui était nouveau puisqu'avant nos avions été conçus pour l'armée d'air ou pour la marine française Il devait aussi être capable d'être RR et AirSol tout en préservant la mission de la composante nucléaire aéroportée Bref, c'est une gageur de faire tout cela dans un avion aussi petit comparé à d'autres par exemple les Américains qui sont beaucoup plus gros Il a d'abord fallu du temps pour le développer pour des questions budgétaires à chaque fois il était très facile de renier sur les budgets pour développer le Rafale alors qu'il y avait le Mirage 2000, un avion bien apprécié par l'armée de l'air française La marine, elle, poussait car ses avions commençaient à devenir très anciens avec, souvenez-vous, le Crusader et après le Superétendard Donc cela a pris une bonne dizaine d'années entre le moment où le démonstrateur a volé en 1986 et le fait qu'en 1996 on commençait à être beaucoup plus mature Et il a encore fallu attendre, puisqu'il y a eu des trous budgétaires avant que la marine soit livrée en premier en 2000 et l'armée d'air en 2006 pour faire le premier escadron opérationnel En réalité, compte tenu de ce temps long, on avait démarré un certain nombre de prospections dans le monde et nous nous sommes heurtés à des prospections plutôt du côté de la mainmise américaine On va le dire comme ça, puisqu'en Asie, en Corée, à Singapour, c'était compliqué Mais cela a permis de sortir l'avion et de nous éprouver face à des évaluations où honnêtement le Rafale faisait très bonne figure à chaque fois Après, les considérations politiques arrivaient, mais il est clair que le Rafale a été très remarqué lors de ces évaluations On a continué pendant ce temps-là à vendre le Mirage 2000-9 aux Émirats Arabes Unis Comme le Rafale n'était pas encore complètement mis en production en série par l'État Les Émiriens ont choisi une version du Mirage 2000 qui leur permettait d'attendre Cela a été le cas aussi pour l'Inde Il en est arrivé en 2014 avec un premier projet de contrat export du Rafale auprès de nos armées, de nos forces armées qu'il avait totalement intégré Après, l'Égypte est venu très rapidement le Qatar, quasiment de manière concomitante et puis ensuite le contrat indien Ces premiers contrats ont été menés avec des clients fidèles puisque l'Égypte, le Qatar et l'Inde ont des armées de l'air qui ont toujours utilisé des avions d'assaut, en particulier des Mirage 2000 A partir de là, nous avons eu une deuxième salve avec des avions supplémentaires pour l'Égypte et puis le gros contrat est Émirats Arabes Unis de 80 Rafales On n'en espérait pas tant puisqu'on misait plutôt sur une soixantaine d'avions On a eu aussi la Grèce, pays de l'OTAN et pays européens qui a pris 24 Rafales, 12 d'occasion et 12 neufs et de manière concomitante, la Croatie, autre pays d'Europe qui a acheté 12 Rafales d'occasion et premier pays qui n'avait jamais eu d'avions d'assaut Nous avons aussi réussi à nous implanter en Indonésie ce qui n'est pas une mince affaire puisque c'est un pays lointain et un pays qui, là aussi, n'avait jamais opéré d'avions d'assaut L'Indonésie a donc acheté 42 avions avec une mise en vigueur du contrat par tranche une première de 6 avions puis une tranche de 18 et là, nous attendons la tranche pour 18 avions supplémentaires qui cocturera la mise en vigueur du contrat des 42 avions pour l'Indonésie C'est une belle progression du Rafale et ce n'est pas fini On est aujourd'hui en négociation avec l'Inde pour 26 avions pour la Marine ce qui est original et une autre façon de souligner cette réussite du Rafale La conclusion, c'est qu'il faut être tenace quand on pense avoir raison et c'est compliqué d'avoir raison avant tout le monde Je pense que le Rafale a été en avance sur son temps Marcel Dassault l'a dit quand il a vu l'avion à Saint-Cloud en 1986 quelques mois avant son décès quelques mois avant le vol du premier Rafale que cet avion serait international Il avait vu juste, il avait anticipé et Serge Dassault s'est battu comme à Lyon pour convaincre que cet avion était un bon avion et qu'il se vendrait un peu partout On doit lui rendre hommage parce que finalement, eux et tous les ingénieurs qui ont travaillé sur le Rafale avec nos forces armées et avec la DGA avaient vu juste La commande de 42 Rafales pour l'Armée de l'air française au titre de la tranche 5 du programme attendue très prochainement L'objectif de la tranche 5 du Rafale c'est cette commande d'ici la fin de l'année dont les négociations sont en courte finale comme on dit On a bon espoir que ce contrat soit notifié avant la fin de l'année comme c'est en cours que je ne ferai plus de commentaires en tout cas, c'est du court terme Je rappelle que c'est 42 avions les 30 avions qui étaient prévus au titre de la tranche 5 et 12 pour compenser les 12 vendus d'occasion aux Grecs plus 12 pour compenser ceux qui ont été vendus d'occasion aux Croates La guerre en Ukraine, le conflit du Proche-Orient ont dit un impact positif sur les ventes En général, quand ça chauffe beaucoup voire quand c'est la guerre ça ne nous est pas très favorable Vous voyez le conflit Russie-Ukraine Le Rafale se déploie avec les forces armées françaises dans les pays lointains pour aider les partenaires et alliés mais on n'est pas en train de vendre des Rafales parce que d'un seul coup il y a une guerre quelque part C'est pareil pour le Proche-Orient Ce sont deux crises très dures et très tristes mais il n'y a pas d'impact favorable sur les ventes Au contraire, j'aurais plutôt tendance à dire que ça freine un petit peu les discussions quand il y en a Où en sont les négociations avec l'Arabie Saoudite ? Sur l'Arabie Saoudite, les discussions que l'on a entamées avec eux depuis plusieurs mois sont indépendantes de la crise proche-orientale Elles sont liées à une géopolitique locale que je ne commenterai pas Elles sont liées aussi au fait qu'ils ont acheté traditionnellement des avions britanniques Tornado et Eurofighter Typhoon et que, semble-t-il, il y a aujourd'hui des problématiques d'exportation posées par les Allemands Ce qui fait que quelque part le Rafale qui s'est vendu dans les pays voisins aux Émirats, au Qatar, mais aussi en Inde commence à avoir de l'attractivité y compris en Arabie Saoudite Je rappelle que si nous y avons vendu des Falcon nous n'avons jamais vendu d'avions de combat en Arabie Saoudite Ce serait donc évidemment pour nous une belle réussite supplémentaire et on pourrait s'implanter en Arabie Un carnet de commandes qui va jusqu'au début des années 2030 Je pense que les Indiens iront sur ces 26 pour leur marine Je pense que les Indonésiens mettront en vigueur la dernière tranche et je pense que les Français achèteront les 42 Cela me donne un potentiel assez sûr d'avions complémentaires dans le carnet de commandes d'ici quelques semaines On a du travail sur le Rafale en production jusqu'à des livraisons 2033 C'est-à-dire un carnet de commandes qui nous donne grosso modo 10 ans de travail C'est assez remarquable Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sociétés qui puissent se comparer avec ça Et on est capable de prendre de nouveaux contrats La cadence de production est montée à 3 avions par mois En 2020, la cadence était quasiment inférieure à 1 avion par mois Cela devenait vraiment critique Aujourd'hui, on a une cadence de 2 et on peut monter à une cadence de 3 pour 33 avions produits en 11 mois Le cycle normal entre commandes et livraisons est de 36 mois Avec les difficultés de la supply chain que l'on connaît En ce moment, dans le secteur aéronautique, ça grimpe un peu C'est autour de 3 ans et il faut à peu près une bonne année pour gagner un point de cadence On fait monter cette cadence pour être compatible avec les contrats signés et avoir peut-être quelques contrats supplémentaires les 42 français étant pris en compte L'usine de Mérignac est suffisamment grande et on pourrait encore y monter à une cadence de 4 L'augmentation de la cadence en amont quand vous fabriquez les pièces primaires c'est déjà fait et puis vous avez au bout l'assemblage final et avant que nous ayons 3 avions par mois il va encore se passer un an on devrait y être fin 2024 Alors, est-ce que des chaînes d'assemblage à l'étrandé sont prévues ? Pour l'instant, non Pour tous les contrats signés, la réponse est non on peut l'envisager et nous l'avons déjà fait si les quantités sont suffisantes soit des fabrications sous réserve d'avoir des autorisations françaises soit de l'assemblage final dans des pays qui commanderait des quantités importantes Pas concerné par l'économie de guerre voulue par le gouvernement français Le rafale, ça ne fait pas partie de l'économie de guerre Si la France veut deux fois plus de rafales, moi je suis prêt à monter en puissance mais elle ne le demande pas Elle me demande les 42 avions qui sont prévus depuis un peu plus de 10 ans Je pense que l'économie de guerre s'est principalement ciblée sur les canons et les obus Les nouveaux standards du rafale avec trois versions pour le F4 et la préparation du futur F5 Aujourd'hui, on est dans le standard F4 avec trois livraisons dans ce standard le F4.1, le F4.2 et le F4.3 Le F4 apportera le convoi collaboratif Le F4.3, c'est la version accomplie de la connectivité avec la capacité de gérer un certain nombre de choses avec des radios numériques Le F4.2, ce sera le MICA-NG Le F4.1, il y a de nombreuses modifications au niveau des capteurs et du radar Le F4.1 est livré Le F4.2 devra être livré fin 2024 et le F4.3 à la fin 2026 Nous commençons à travailler avec l'État, les forces armées et la Direction générale de l'armement sur le futur standard F5 qui arriveraient un peu après 2030 Les études sur le F5 sont en cours et d'une certaine manière, elles sont assez confidentielles mais la problématique aujourd'hui est d'opérer dans des espaces très bien défendus C'est travailler dans des espaces où les avions devraient être interdits par une défense sol-air suffisamment puissante pour les dissuader de rentrer le but est de pénétrer ces défenses sol-air On y travaille de deux manières la capacité intrinsèque, la discrétion de l'avion les contre-mesures aussi qui font partie du système intégré sur la base de la préparation de mission donc de renseignements pour qu'un avion prenne une trajectoire optimale vole à une altitude optimale soit capable d'éviter un certain nombre de défenses aériennes voire de les traiter en tirant sur ces défenses c'est là où, me semble-t-il, le couple avion de combat drone de combat pourrait être plus efficace que l'avion de combat tout seul La deuxième voie pour y aller c'est plus de furtivité pour se rapprocher un peu plus et tirer sur les défenses ennemies c'est vrai également au-dessus car si vous avez des menaces en dessous vous avez aussi potentiellement en face de vous des gens qui ont des avions de combat vous devez donc continuer à avoir des avions qui peuvent défendre la maîtrise du ciel à ce titre le couple Rafale-Météor est quand même extraordinaire vous avez un avion de combat relativement agile qui s'appelle Rafale qui peut emporter le Météor missile RR longue portée dont on a peu de concurrents aujourd'hui dans le monde c'est un gros avantage en RR en air sol aussi dans la stratégie que l'intégration du missile de croisière scalp permet d'avoir avec le Rafale et les ravitalements en vol une capacité à tirer de manière lointaine après il y a une panoplie traditionnelle des armements conventionnels et d'autres plus évolués c'est toute la famille des AASM dont nous sommes en train de qualifier la version de une tonne alors quel est le plus grand futur ? le grand futur c'est la furtivité c'est l'utilisation plus intensive des drones avec au centre l'avion de combat et là tout un tas de tactiques qui pourraient être jouées pour être capable de rentrer dans ces espaces ultra défendus afin qu'il n'y ait pas d'interdiction c'est essentiel et je rappelle quand même qu'en France on a une mission particulière qui est la composante nucléaire aéroportée c'est d'ailleurs une mission très demandante en termes de capacité opérationnelle et qui tire vers le haut les standards du Rafale alors peut-on imaginer un Rafale plus gros ? tout bureau d'études est là pour avoir des idées et celle d'avoir un Rafale un peu plus grand nous l'avons eu bien entendu il est en carton pour l'instant il s'agit de rajouter une tranche comme on l'a fait d'ailleurs quand on a développé le Falcon 8X par rapport au Falcon 7X on a rajouté une tranche c'est une modification lourde bien sûr mais il n'y a pas de difficultés majeures très certainement il faudrait pousser un peu plus les moteurs comme l'avait déjà envisagé Safran et ça aussi c'est dans les cartons mais pour l'instant ça n'a pas retenu l'attention de nos autorités d'abord parce que on est en train de passer commande et de livrer des Rafales dans un standard F4 deuxièmement on réfléchit au futur et plutôt à faire un nouvel avion ce qui nous intéresse évidemment donc voilà c'est une option qui peut être mise sur la table pour gagner en rayon d'action et en capacité d'emport mais qui n'a pour l'instant pas été retenu ça pourrait être un projet ça ne l'est pas aujourd'hui alors parlons des armes laser sur les avions est-ce de la science-fiction ? ce n'est sûrement pas de la science-fiction c'est de la science entre guillemets mais pour l'instant nous n'y sommes pas cela nécessite une énergie extraordinaire avec le problème de gestion d'énergie tout est compliqué dans un avion on fait de petits avions où les volumes sont réduits le moteur produit de l'énergie pour que l'avion puisse évoluer mais après s'il faut de l'énergie en plus sur un avion de combat aujourd'hui on n'a pas l'énergie nécessaire pour des armes laser alors le Rafale est le démonstrateur de drones de combat Neuron comme vous pouvez le voir sur la photo en fait le drone de combat UCAV avec un Rafale F5 c'est la réalité en 2030 Dassault Aviation travaille sur le sujet et va s'appuyer sur l'expérience acquise sur le Neuron démonstrateur d'UCAV une année de combat Aerial Vehicle développée par l'avionneur français avec des partenaires espagnol, italien, suédois, suisse et grec il avait réalisé son premier vol en décembre 2012 sur le drone de combat qui accompagnerait l'avion qui arriverait de manière concomitante avec le programme F5 on y travaille en ce moment est-ce que ce serait les mêmes partenaires que le Neuron ? la réponse est non ce n'est absolument pas une obligation est-ce que c'est possible ? il faut poser la question aux autorités françaises pour l'instant c'est une réflexion franco-française sur le travail entre un drone de combat et un avion de combat que ce soit un Rafale ou demain un NGF on a de bonnes idées on a déjà bien travaillé sur le sujet dans des simulations à Saint-Cloud et donc on sait exactement ce que l'on veut faire le but c'est de faire la mission c'est d'être capable de rentrer dans des environnements denses et très bien défendus c'est le principal objet de ce renforcement et de la capacité d'un avion de combat et d'un drone à opérer ensemble le drone de combat importera à mon sens un élément supplémentaire grâce à sa discrétion si vous avez vu un jour le Neuron c'est très 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 discret avec un programme qui était relativement modeste on a su faire naître une équipe qui maîtrise la fertilité de manière quasiment équivalente à ce que peuvent faire les Américains évidemment pas avec les mêmes moyens ce sont de toutes petites équipes c'est ça le génie français être capable encore de faire de l'innovation et c'est vrai chez Dassault et d'autres sociétés avec finalement peu de moyens on dit toujours c'est trop cher mais on n'a pas la notion les Américains dépensent 10 fois 100 fois plus que nous à chaque fois et donc oui c'est beaucoup pour le budget français je le reconnais mais c'est quand même d'une grande efficacité et le ratio et ce compromis entre les différentes technologies au service des forces armées et les budgets que l'Etat est capable de mettre alors est-ce qu'il sera plus gros que le Neuron ce drone ? on a fait avec le Neuron un démonstrateur de drones de combat s'il y a un programme de drones de combat il ne sera pas forcément à la taille du démonstrateur on fera une homothésie on a déjà démontré qu'il pourrait tirer des armes mais il faudra l'adapter à ce que les besoins opérationnels nous dictent donc si on devait faire un drone de combat il serait beaucoup plus gros qu'un Neuron le Neuron c'est une sorte d'alpha jet il faudra une taille ad hoc pour être capable de faire les missions qui lui sont demandées alors il y a des campagnes d'essais en cours avec le démonstrateur le Neuron vole toujours il y a des campagnes d'essais complémentaires sur la base à l'Indistre et d'ailleurs plus ils volent plus les militaires s'y intéressent ils ont mis un peu de temps à s'y intéresser parce que ça faisait gadget mais d'un seul coup le gadget devient une réalité potentiellement importante un UCAV capable d'opérer sur les porte-avions si on devait un jour faire un UCAV dans la continuation des études que l'on a faites sur le Neuron les marins sont toujours très intéressés pour que ces drones puissent aller à bord d'un porte-avions on regarderait forcément cette option même si ça contraint la difficulté pour nous les ingénieurs je pense que la demande sera là aux Etats-Unis par exemple c'est la marine qui est la plus demandeuse de ces drones de combat navalisés et en France je pense que c'est le même sujet alors pour ce qui est du SCAF la succession du Rafale doit passer par le système de combat aérien du futur le SCAF dont le principal élément sera un avion de combat de nouvelle génération le NGF New Generation Fighter ce programme a été initié en 2017 par la France et l'Allemagne et l'Espagne rejoignant la coopération en 2019 les deux principaux acteurs industriels sont Dassault Aviation et Airbus Defense & Space après les études d'architecture phase 1A notifiée en 2019 la phase 1B a été signée en décembre 2022 d'une durée de 36 mois elle porte sur les études détaillées d'un démonstrateur dont le développement doit être financé par une future phase 2 en vue d'un premier vol à partir de 2029 et si le programme est lancé la mise en service du SCAF n'est pas attendue avant les années 2040 de manière plus lointaine nous sommes engagés dans le SCAF les études ont débuté à Saint-Cloud on est reconnu comme étant l'architecte du NGF nous préparons un avion de démonstration un démonstrateur technologique on en est à la phase 1B depuis un an ce travail se poursuit ce que l'on espère c'est que la phase 2 arrivera rapidement derrière la phase 1B afin qu'il n'y ait pas de trou empêchant les équipes de travailler pendant les phases de négociation alors le futur avion de combat aura-t-il nécessairement de l'armement en soute c'est l'affaire de la furtivité est-ce que l'on peut être furtif ou pas un militaire vous le dira oui c'est mieux d'être furtif après nous industriels on a des choix à faire entre la furtivité et le fait que l'avion doit rester maniable les américains vont vous faire des avions spécialisés vous aurez l'avion très furtif mais pas du tout adapté au combat aérien vous aurez l'avion adapté au combat aérien mais pas très furtif l'avion très air air ou très air sol nous en france on n'a pas ces moyens là et donc on fait un avion polyvalent il y a donc des arbitrages entre les différents besoins pour arriver à ce que l'avion soit capable de tout faire et de tout faire plutôt bien pour la furtivité dans le futur il y en aura et il y aura une soute intégrée puisque si vous mettez des armements extérieurs sur un avion qui est furtif il devient beaucoup moins furtif bien entendu cela conduit à des avions plus grands et plus gros que le rafale car il faut pouvoir mettre dans la soute un certain nombre d'armements ce sont les études que nous sommes en train de mener dans le cadre du NGF un avion beaucoup plus gros que le rafale avec une soute et furtif le but du démonstrateur c'est bien de s'essayer à regarder les compromis qu'il faudra faire entre aérodynamique pour garder un avion de combat capable d'évoluer y compris en air et en furtivité pour qu'il soit moins détecté et qu'il dispose d'une capacité d'attaque plus grande avec des armements en soute qu'il faudra bien calibrer c'est tout l'objet de la démonstration qui doit être faite sur le NGF la navalisation du NGF est-elle potentiellement un point d'inquiétude ou de difficulté notamment avec les allemands pour la conception de l'avion ? La navalisation n'est pas une option c'est demander de base je dirais que le premier sujet pour que l'avion soit navalisable et compatible avec le futur porte-avions de la marine nationale française c'est de maîtriser sa taille malgré tout plus un avion est gros plus c'est compliqué d'apponter on n'a pas la taille des porte-avions américains donc il faut bien travailler sur ce point d'ailleurs certains aimeraient nous voir développer un avion de combat très gros très lourd le côté marine nous ramène vers je dirais notre ADN d'assaut c'est à dire essayer de faire des avions un peu plus compact et le deuxième point on travaille déjà avec Naval Group dans le cadre du futur porte-avions pour que les équipes ensemble pensent d'abord le rafale à bord de ce futur porte-avions ce qui ne sera pas une grande difficulté même s'il y a des améliorations qui sont faites dans le futur porte-avions et il faut qu'elles soient faites en fonction de l'avion je rappelle que c'est un bateau qui permet de mener des opérations aériennes de temps en temps certains architectes navales l'oublient pour le NGF le démonstrateur n'a pas vocation à aller se poser sur un porte-avions mais dès les premiers coups de crayon d'un vrai programme il faudra prendre en compte immédiatement la navalisation c'est pour cela qu'on y travaille en avance de phase et l'expérience rafale de ce côté là nous est totalement bénéfique car on ne navalise pas un avion de combat on conçoit dès l'origine un avion de combat capable d'opérer sur un porte-avions et on ne le fait pas dès le départ alors à ce moment là c'est totalement cuit l'idée comme le rafale c'est d'avoir une seule version le rafale c'est un seul avion le système pour l'armée d'air et la marine est strictement le même et la communauté est de l'ordre de 95% la seule différence pour l'emploi sur un porte-avions c'est que l'on fait un train d'atterrissage spécifique qui est un peu plus haut et qui permet par restitution d'énergie accélérée l'assiette de l'avion au moment du catapultage et on a renforcé donc il y a un peu plus lourd il est un peu plus lourd un certain nombre de structures pour supporter l'appontage on concevra donc le futur avion de la même manière c'est à dire un seul avion pour l'armée de l'air et la marine nationale avec peut-être juste des spécificités nécessaires pour l'avion de la marine mais en aucun cas on ne conservera deux avions c'est très différent du F-35 où vous avez trois avions différents celui de l'armée d'air celui de la marine et celui des Marine Corps qui est aussi utilisé par les britanniques pour leur marine et leur armée d'air alors quitte des rumeurs autour du départ de l'Allemagne du SCAF pour rejoindre le G-Scap Tempest anglo-japonais le futur du SCAF avec les partenaires allemands qui ne sont pas nos amis c'est est-ce que l'on partage les mêmes besoins est-ce que l'on va aller au bout ensemble je ne sais pas qui a fait passer la rumeur si c'est eux ou si c'est d'autres est-ce que c'est sur fond d'eux puisque l'Allemagne ne peut ne veut pas donner d'autorisation à l'exportation ce qui est un vrai sujet en soi puisque malheureusement notre marché domestique même européen est tellement faible qu'il faut s'assurer qu'il y ait un marché export si l'on veut préserver les lignes de production c'est vrai pour nous pour nos sous-traitants et nos partenaires donc in fine je crois que l'Allemagne n'a pas du tout menacé de sortir mais je pense que la nature du projet Tempest n'est pas de la même nature que la nature du projet SCAF c'est très différent c'est pratiquement une coopération entre le Japon et la Grande-Bretagne donc ça n'a rien d'européen ni du côté britannique ni du côté japonais les Italiens sont au milieu les Suédois viennent d'en sortir j'entretiens des relations très bonnes avec les Suédois puisqu'on a eu un partenariat excellent dans le cadre du Neuron et je ne ferai pas de commentaires je laisserai les Suédois expliquer pourquoi ils sortent du Tempest et en plus je ne suis pas sûr que les relations entre les Britanniques et les Allemands en ce moment sur le Typhon soient bonnes on a cité le problème de l'Arabie Saoudite et finalement ça pose la question que nous avons nous Français quant à la garantie donnée par les Allemands si un jour il y avait un avion de combat franco-allemand avec nos amis espagnols que l'on puisse exporter dans des pays qui sont nos clients traditionnels moi on me répond qu'il n'y a pas de problème je regarde ce qui se passe et ceux qui disaient avant qu'il n'y avait pas de problème sur le Typhon je constate qu'il y a un problème aujourd'hui je reste donc inquiet de cette problématique de l'exportation pour le moment ça n'a pas d'impact puisqu'aujourd'hui on est sur un démonstrateur on essaye de valider des concepts des technologies on n'est pas encore en train de développer un programme ce n'est donc pas le sujet du jour mais c'est le sujet de demain ou d'après-demain la Belgique qui récemment préférait le F-35 au Rafale devient observateur du programme SKAF et annonce aussi vouloir en devenir membre en 2025 il faudrait demander à nos officiels ce qu'ils en pensent car on ne peut pas s'auto-proclamer partenaire le statut d'observateur est celui qui a été décidé et pour l'instant je n'ai pas d'informations autre que cela après je ne sais pas si la Belgique souhaite faire travailler ses industriels alors posez-vous la question y compris avec vos collègues belges pourquoi la Belgique cherche à faire travailler ses industriels tout de suite le plus tôt possible ma réponse et on va me dire c'est encore de l'arrogance c'est parce que les Américains ne font pas travailler les industriels belges ils ont acheté américains pour des raisons qui ne doivent pas être de faire travailler leur industrie ceux qui veulent maintenant c'est rentrer dans le scaf pour faire travailler leur industriel sinon on voit qu'il y a une décroissance forte du plan de charge des industriels belges dans le domaine de l'aéronautique c'est donc un sujet industriel on ne fait pas un scaf pour faire travailler des industriels mais si c'est important évidemment pour nous on fait d'abord un scaf car il y a un besoin des forces armées et que nos pays vont acheter cet avion-là la question qui se pose d'excite nos collègues belges c'est est-ce que la Belgique va acheter des avions de combat non américains ? à cette question je n'ai pas encore entendu la réponse des autorités belges alors que les français les allemands les espagnols disent si on développe un avion de combat ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui puisqu'on est dans le démonstrateur c'est bien sûr pour l'acheter d'ailleurs on ne peut pas faire de procès d'intention aux allemands aux espagnols et aux français qui ont acheté l'eurofighter pour les allemands et les espagnols et pour les français le rafale quel est l'avion de combat non américain que les belges ont acheté depuis 30 ans ? donc je reste circonstruit pas anti-Belgique je serais très content que la Belgique rejoigne un avion de combat européen pourvu qu'ils aient la volonté d'acheter européen moi ce qui me paraît un peu particulier c'est de se dire qu'ils veulent donner du travail à des industriels belges alors qu'ils viennent d'acheter du F-35 et que le F-35 n'est pas encore livré je rappelle que nous les français puisque c'était une offre portée par les autorités françaises avec le rafale on offrait un partenariat de travail dense et lourd en termes de retombées industriels pour les belges et on l'aurait fait d'où ma surprise et ma circonscription quasiment tous nos voisins vont voler sur F-35 américain comment intégrer le rafale dans un environnement atlantique dominé par le nouvel avion américain on a l'habitude car si on prend la génération d'avant qui remonte à plus de 30 ans celle du Mirage 2000 l'Europe était déjà entièrement équipée de F-16 américain cela remonte au fameux marché du siècle où le F-16 a battu le Mirage F-1 où la Belgique les Pays-Bas et un certain nombre de pays du Nord ont acheté exclusivement des avions américains donc ça a toujours existé la réponse à cette question là j'y ai travaillé quand j'étais jeune ingénieur chez Dassault et c'est l'interopiabilité notamment quand vous êtes dans l'OTAN vos avions de combat vos matériels doivent être interopérables on avait jusque là des liaisons la L-11 pour la marine la L-16 plutôt pour l'armée d'air qui permettait aux avions de travailler entre eux aujourd'hui le F-35 semble ne plus pas être interopérable au delà du rafale je pose la question est-il interopérable avec le Typhoon ? est-ce qu'il est même interopérable avec les F-16 ou les F-22 ? c'est une bonne question que vous devriez aller chercher et vous vous apercevrez qu'en réalité il ne l'est pas c'est extrêmement surprenant mais le F-35 n'est pas interopérable il est interopérable uniquement avec des F-35 c'est n'importe quoi nos voisins comptent pourtant travailler entre eux sinon c'est un élément de chantage puisque ça veut dire que si vous voulez travailler avec les Américains vous devez acheter Américains c'est la définition non pas de l'interopéabilité mais de l'uniformisation des forces armées qui seraient dans l'OTAN et devraient acheter Américains pour être capables de travailler ensemble c'est pas du tout ce qui était défini normalement au sein de l'OTAN pour être interopérable donc la future génération du Rafale comme le futur NGF devront être interopérables avec les forces européennes et avec les Américains puisque je rappelle quand même que chaque fois qu'il y a un conflit un peu dur les Français me semble-t-il en tant qu'observateurs particuliers sont présents aux côtés des Américains ils doivent être capables d'opérer entre alliés c'est donc un problème autant français qu'européens et américains alors on se demande pourquoi les Européens achètent des F-35 ça reste un sujet les forces armées américaines se posent elles-mêmes la question il n'y a que les Européens qui ont l'air de ne pas se la poser vous avez déjà la réponse et je n'ai pas besoin de vous la refaire quel regard sur le veto du gouvernement italien au rachat de Safran par Safran de la société italienne Micro-Technica aujourd'hui fidiale du groupe américain Collins Aerospace c'est l'Italie et l'Allemagne les deux disent que Safran est une société beaucoup trop amie du Rafale donc on va les bloquer et c'est bien cité comme une mesure anti-Rafale alors on les bloque pourquoi faire pour acheter une société qui aujourd'hui est américaine donc finalement on préfère dépendre d'une société américaine que d'une société française qui est engagée dans le Rafale ça en dit long sur la crainte de ces deux pays quant à l'importance que fait peser le Rafale sur l'avenir de leur exportation à eux du typhoon moi ça me réjouit plutôt parce que ça montre au grand jour la réalité les nouvelles conflictualités et le retour d'expérience de la guerre en Ukraine vont-elles conduire à des évolutions importantes sur l'avion de combat dans la guerre en Ukraine il faut regarder aussi les maturités des forces armées il n'y a que la machine qui fait la différence il y a aussi la capacité à mener des opérations est liée avec la manière dont les russes font leurs opérations ce qui n'est pas du niveau de ce que font les occidentaux tout cela doit être comparé il faut prendre le retour d'expérience mais il faut aussi éviter l'effet de mode je lis beaucoup de choses sur les petits drones d'accord mais en Ukraine par exemple on a une problématique qui est la suivante personne n'a dominé le ciel or dans un conflit moderne si on arrive à dominer le ciel les drones d'une manière générale ne volent plus beaucoup ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de drones mais les drones ne remplaceront pas les avions de combat la guerre moderne c'est de plus en plus une affaire de coordination et de connectivité les états-majors sont organisés de manière de plus en plus intégrée pour que les opérations qu'elles soient terrestres aéro-terrestres ou maritimes soient pilotées et c'est vrai aussi de nos matériels qui rentrent de plus en plus dans la connectivité tout cela on l'a déjà pris en compte en amont puisque le standard F4 du Rafale se donne plus de connectivité le type d'armement va aussi évoluer avec une panoplie un peu plus large pour le Rafale dont les capacités sont grandes en termes d'export et après les cycles qui sont bien entendu à développer il faut le temps d'ouvrir des configurations avec de nouveaux types d'armement tout cela est pris en compte par les états-majors qui nous font ces retours d'expérience et nous font des demandes pour préparer les standards après donc oui on prend en compte ce qui se passe dans le monde au titre des opérations aériennes et on réfléchit au futur par exemple sur le standard F5 on pense que le couple avion de combat drone de combat ça peut être une option pour être plus efficace dans cette guerre aérienne avec un pilotage très coordonné et donc des liaisons de données renforcées alors l'avion de patrouille maritime et de surveillance maritime et de renseignements sur le projet du futur avion de patrouille maritime où Dassault aviation est en concurrence avec Airbus qui propose l'A320 Neo MPA sur l'avion de patrouille maritime la DGA direction générale de l'armement a commandé deux études une étude à Airbus et une autre à Dassault nous sommes partis sur les études à partir d'un Falcon 10X qui est beaucoup plus gros que les Falcons actuels sachant que là on a un avantage c'est que nous sommes sûrement la société qui travaille depuis le plus longtemps sur la patrouille maritime puisque nous y sommes depuis 1958 je défie quiconque de trouver des gens qui ont eu cette expérience renouvelée sans aucun arrêt puisque nous avons fait les modernisations au fur et à mesure de l'Atlantique 2 et avant sur le breguet atlantique la Tonquique 1 la modernisation de l'Atlantique 2 est encore en train de se réaliser le développement est fini mais les chantiers sont en cours on a cette expérience ininterrompue de la patrouille maritime qui est un système et tout comme tout système je le dis pour mes amis systémiers quels qu'ils soient il faut quand même que l'avion vole qu'il soit capable de tirer des armes c'est un avion de patrouille maritime c'est un avion d'armes et il faut s'assurer que ces armes aillent au bon endroit c'est le rôle de l'architecte maître d'oeuvre et par conséquent de l'avionneur il est donc en concurrence avec Airbus et il me semble qu'on a plus d'expérience nous travaillons en plus avec nos collègues de Thalès comme pour l'Atlantique 2 pour le radar les contre-mesures le calculateur c'est à mon sens un avantage et puis un dernier point la patrouille maritime est un sujet de souveraineté absolue puisque c'est l'avion qui permet aux sous-marins nucléaires de partir en patrouille de manière protégée et donc il est évident que ce type d'avion ne peut pas dépendre d'un pays étranger non totalement fiabilisé par les pouvoirs publics c'est un vrai sujet et nous apportons une souveraineté française alors il y a aussi l'avion de surveillance maritime Falcon 2000 Albatros où on est ce programme d'avion de surveillance maritime Falcon 2000 Albatros pour la marine nationale sur l'Albatros on a un contrat de 7 avions et une option pour 5 complémentaires on est en développement en ce moment le contrat se passe bien on est ensemble avec Talais sur le sujet on a aussi Naval Group dans l'activité pour le parti calculateur on sera capable de commencer les livraisons des avions à partir de 2025 c'est important pour la marine nationale dans les futurs déploiements outre-mer et dans la politique qui est accentuée aujourd'hui par le président de la république d'une présence accrue en outre-mer alors vous avez une petite vue de l'avion de renseignement archange sur le programme archange d'avions de renseignement stratégique basé sur le Falcon 8X équipé d'une capacité universelle de guerre électronique le Cuge développé par Talais il y a deux avions plus une option c'est en cours de développement après avoir pris un retard au démarrage mais maintenant c'est recalé avec la direction générale de l'armement pour une livraison prévue en 2027 alors où en est le marché des avions d'affaires Falcon qu'en est-il de ce marché le marché Falcon 2022 a été une très bonne année en termes de prise de commande 2023 et beaucoup plus lente le marché n'est pas très bon ce qui doit refléter comme traditionnellement le fait que l'économie ralentit un peu partout dans le monde c'est vrai aux Etats-Unis c'est vrai en Europe la lutte contre l'inflation fait que l'argent est beaucoup plus cher et par conséquent cela ralentit les investissements des sociétés ceci dit le carnet de commande est bien rempli puisque nous avons quasiment 90 Falcon à la mi-2023 donc cela ne nous inquiète pas la vraie difficulté est que l'on a c'est de livrer les avions car on a toujours et nous ne sommes pas les seuls les problématiques de subvention les contre-coups du Covid avec les arrêts de production et une reprise rapide que ce soit pour nous ou l'avion commercial font que les sous-traitants ont du mal à embaucher ont du mal à trouver le bon rythme pour cette montée en puissance et donc on en souffre tous ce n'est pas uniquement vrai en France c'est aussi vrai aux Etats-Unis on a la même difficulté avec les fournisseurs américains c'est difficile sur les livraisons ça l'est en 2023 et ce sera encore plus en 2024 le temps que la chaîne se remette complètement en ordre de marche et en ligne avec nos cadences alors les problèmes de subvention du Falcon se retrouvent-ils aussi sur le Rafale ? oui on a des problèmes similaires c'est un tout petit plus un peu plus facile sur le Rafale malgré la montée en puissance sur le militaire cela dépend des livraisons contractuelles ce n'est pas comme dans l'aviation civile où vous jugez uniquement sur la cadence c'est aussi le fait que vous livrez des avions en fonction d'un certain nombre de contrats il faut emmener toute la super chaîne nos partenaires motoristes et radaristes c'est difficile c'est compliqué mais ça se passe on a un peu de retard on observe sur les livraisons de Rafale mais ce n'est pas du même niveau que sur les Falcon où c'est beaucoup plus compliqué parce que nous n'avons pas qu'un seul avion vous avez un Falcon 2000 les Falcon 8x et 7x les Falcon 900 le Falcon 6x maintenant et c'est en fait cinq chaînes de production qu'il faut gérer avec des marquants c'est à dire des gens qui vous livrent très en retard voire de temps en temps en ce moment des défaillances on est obligé d'envoyer des gens de chez nous faire le travail chez des gens défaillants voire reprendre le travail quand la défaillance est beaucoup plus importante dans ce secteur de l'aérostructure notamment c'est notamment difficile parce que en ce moment vous trouvez les mêmes problèmes chez Airbus et comme je vous le disais c'est vrai qu'en France mais aussi aux Etats-Unis alors y a-t-il un avenir dans l'espace pour Dassault hein Dassault souhaite-t-il développer un avion spatial on se projette là aussi dans beaucoup plus lointain oui il faut aller dans l'espace ce qui se passe exclusivement en France en ayant d'abord une fusée en l'occurrence Ariane pour l'instant on n'en est pas à faire des avions spatiaux puisqu'on a des difficultés pour faire de futurs lanceurs je le dis sans agressivité je constate en témoin factuel la problématique d'Ariane 6 qui est une fusée déjà dépassée et qui coûte excessivement cher par rapport à sa concurrente américaine la Falcon Knight il faudra très probablement mettre en carton un successeur très rapidement à l'Ariane 6 et là les discussions font rage au sein de l'Europe une fois que l'on a dit ça on a ensuite la question de savoir pourquoi aller dans l'espace car on n'y va pas pour rien faire la priorité numéro 1 aujourd'hui c'est de mettre des satellites il y a deux types de satellites les gros satellites comme c'est très bien le faire Thales qui nous intéresse indirectement et puis il y a les tout petits satellites ce sont si ce sont des orbites basses peut-être qu'il faut faire des lanceurs qui vont plutôt moins loin qu'Ariane 6 il pourrait donc y avoir Ariane 6 ou son successeur et des petits lanceurs beaucoup plus petits tout ça n'est pas notre sujet c'est celui de ceux qui font des lanceurs et ceux qui font des satellites nous ce qu'on dit c'est qu'il faut un jour ou l'autre envisager des objets on peut les appeler vulgairement des avions spatiaux même si ce ne sont pas des avions car il commence à y avoir très peu d'air là haut et donc ça ne vole pas vraiment par contre on peut se piloter et nous pensons avoir des compétences pour cela en fait nos trois grandes capacités sont l'aérodynamique ce qui aide car à un moment donné quand on est dans l'espace il faut pouvoir revenir et l'on pense qu'on est assez bon là dedans on a d'ailleurs souvent travaillé avec la NASA sur le sujet deuxième capacité le pilotage c'est le sujet de la conception de l'objet spatial avec les commandes de vol où là aussi on est suffisamment bon et troisièmement l'intégration système où il faut faire rentrer tout un tas d'électronique à bord sur l'avion spatial on pense donc que l'on a des capacités pour faire partie d'un projet je le dis toujours pour moi le projet idéal c'est le camion poubelle si vous êtes capable d'aller dans l'espace de ramasser les débris et de revenir vous aurez fait un grand pas si je ne trouve pas de débouchés en France j'irai ailleurs en France c'est compliqué l'échelle doit être européenne mais vous connaissez la logique européenne c'est que l'ESA avec qui on échange pas mal ne peut vous confier les projets que si le CNES vous les confie or le CNES est semble-t-il mobilisé sur rien de 6 point donc si je ne trouve pas de débouchés en France j'irai ailleurs là où on voudra bien considérer mes compétences il suffit de regarder il y a des gens qui avancent vite nous on est à faire une fusée d'autres sont en train de faire des objets plus intelligents le problème c'est que l'on ne peut pas tout faire en raison des problématiques budgétaires la France est surendettée comme vous le savez comme je le disais l'échelle européenne mais pour le moment on est bloqué par le fait qu'il y a une bagarre sur les lanceurs en Europe on pourrait débloquer un certain nombre de choses mais il faudrait qu'Ariane 6 soit une réussite et je ne dis pas je ne dis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire Ariane 6 mais cela mobilise aujourd'hui beaucoup d'énergie budgétaire pour un résultat qui à mon avis ne sera pas commercial puisque ça coûtera un lancement 75 millions d'euros alors que 15 millions de dollars pour la même chose avec Falcon Knight alors les objets spatio-militaires ceux-ci ne concernent que le civil de l'espace pour le côté militaire c'est le commandement de l'espace et donc c'est la direction générale de l'armement vous avez vu la programmation de lois militaires elle n'intègre pas beaucoup de choses dans ce domaine là mais ça les intéresse sûrement car ce sera à un moment donné l'avenir il faudra bien être capable de piloter des objets au-delà de ce qu'on le connait aujourd'hui alors quelle est la place pour l'intelligence artificielle dans les avions sur l'intelligence artificielle on y travaille parce que de toutes les manières il y aura de l'intelligence artificielle partout après il faut être très prudent l'intelligence artificielle ce n'est pas la machine qui travaille pour la machine c'est la machine qui travaille pour l'homme ça doit rester un outil simplement l'homme un cerveau un petit peu limité dans sa capacité à absorber un grand nombre d'informations c'est vrai dans l'avion de combat de demain comme dans celui d'aujourd'hui on y travaille déjà en termes de préparation de mission et pour mettre sur le cockpit toutes les informations dirigées et digérées par le calculateur que le pilote doit voir avec un dialogue de travail hop machine qui est une de nos forces demain compte tenu du nombre d'informations disponibles dans les systèmes il faudra des algorithmes qui fassent une partie du travail ces algorithmes seront-ils des algorithmes d'intelligence artificielle oui très certainement il faudra juste qu'on s'assure que tout le monde pour montrer que ces algorithmes soient maîtrisés par l'homme qu'il soit au sol dans un centre de commandement dans un avion de combat ou en pilotage de drones déportés ce qui nécessite encore plus d'automatiser les réactions qui peut y avoir sur le terrain alors est-ce que la Chine et la Turquie sont de futurs compétiteurs alors que la marine nationale se dit impressionnée par la montée en puissance de la flotte chinoise la Chine peut-elle atteindre rapidement le niveau technologique des avions de combat occidentaux la marine a raison de s'inquiéter dans ce domaine c'est beaucoup plus visible puisqu'on voit déjà les bateaux chinois sillonner les mers pour les avions cela reste pour le moment des avions qui ressemblent à des ex avions soviétiques mais cela va beaucoup progresser on a un peu de chance c'est qu'un avion de combat est vraiment l'objet le plus compliqué beaucoup diront que c'est un sous-marin moi je vous dis que c'est un avion de combat puisque la taille est quand même une contrainte terrible et donc vous avez vous devez tout miniaturiser et c'est très compliqué donc ça va prendre beaucoup de temps mais si vous regardez la vitesse avec laquelle la Chine progresse et la volonté politique qui est la sienne il n'y a pas de limite dans leurs moyens et donc petit à petit ils forment des gens parce que tout ce que l'on est en train de se dire là c'est que de la compétence humaine même l'intelligence artificielle c'est de la compétence humaine donc c'est la capacité à former des ingénieurs de très bon niveau et ensuite il faudra du temps car même quand les ingénieurs sont de très bon niveau il faut les former sur le terrain que progressivement ils apprennent de leur échec et de leur réussite et ça se transmet de génération en génération donc oui les Chinois vont prendre du temps avant de faire un avion de combat de niveau d'un rafale mais ils vont malheureusement y arriver il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas dans 30 ans ils sauront faire c'est plus facile l'espace d'une certaine manière vous voyez les indiens qui envoient des fusées et ça va à peu près au bon endroit ça n'explose pas au décollage ça marche les Chinois font aussi des objets de plus en plus bizarres entre guillemets ils sont même sur des drones de combat on a vu dans leurs démonstrations de temps en temps certes au sol on ne les a pas vus en l'air mais ils sont en train de travailler la fertilité les modèles aérodynamiques donc il n'y a pas de doute ils progressent ils progressent aussi en électronique on les voit dans les télécommunications Huawei ce ne sont pas des nains dans le domaine vous le savez petit à petit on voit bien que ce grand pays qui a des ressources avance et cela fait très peur alors que penser de l'avion turc de combat les turcs ont des capacités ils ont une industrie c'est un pays qui sous certains aspects est très occidentalisé ils savent faire de l'industrie ils l'ont démontré il y a du niveau ils font de petits drones qui sont beaucoup vus dans la guerre en Ukraine maintenant entre faire de petits drones et un avion de combat il y a une très grosse différence je ne les vois pas mais je peux me tromper être capable de faire un avion de combat ils ont des problématiques ce que les américains veulent leur vendre ou pas après le F-35 le F-16 pas le F-16 est-ce qu'ils vont acheter des Eurofighter est-ce que les allemands vont autoriser l'exportation vers la Turquie je vous dis je vous le dis que je ne sais pas ce que vous écrivez comme d'habitude mais ils vont avoir envie d'être dans une équipe mais dans quelle équipe pourrait-il être est-ce que je les vois développer seul un avion de combat du moins du niveau de ce qu'il y a des avions de combat américains ou français on ne sait pas mais il y a la volonté politique et quand il y a la volonté politique il y a l'argent à ce moment là les ingénieurs peuvent avancer très vite et cela fait très peur au niveau de la Turquie qui est un pays quand même très fourbe alors l'euro drone peut être évacué en une phrase ce n'est pas le lieu pour en parler moi je suis qu'un modeste sous-traitant d'Airbus alors pour ce qui est de l'Europe haro sur la taxonomie je vais vous dire je ne comprends pas l'Europe je deviens très critique vis-à-vis de l'Europe c'est quoi cette histoire de taxonomie je vous rappelle qu'avant la guerre en Ukraine grosso modo toute société travaillant dans le domaine de l'Europe de la défense devrait être marquée du saut de l'infamie et donc ne plus faire l'objet de la part des banques de prêts de crédits on est chez les fous alors qu'est-ce qu'on fait on achète du matériel alors oui aux américains et là ça marche il n'y a plus de taxonomie si vous achetez américain il n'y a que si vous achetez européen il faut quand même être fort pour prendre une réglementation de ce type pour la taxonomie environnementale aujourd'hui moi aviation d'affaires je suis très circonstruit car tout cela montre bien que l'Europe et travaille pour les américains et ne travaille pas pour l'Europe ce qui est un drame considérable pour l'Europe et pour les pays européens comme la France mais aussi d'autres pays européens qui se voient remonter dans tout ce qui est loi contre l'Europe voilà donc pour moi il y a un problème très important au niveau de l'Europe voilà voilà et comme l'a rappelé le président d'Airbus Defending Space Guillaume Fori 80% des achats de défense en Europe ne sont pas européens vous voyez quand même les budgets qui sont mobilisés dans le domaine en Europe donc si l'Union Européenne pourrait faire une préférence européenne ça fait à peu près 20 ans que je pousse idée ça serait pas mal est-ce que dans cette stratégie industrielle il y a une préférence européenne ou pas il faut déjà et on se le demande un retour d'expérience sur les fonds européens de défense est-ce que le FED aide les industriels européens est-ce que le cursus contractuel le permet est-ce que c'est bien tuiler avec les pays qui sont engagés etc. etc. déjà il y aurait beaucoup à apprendre de là donc pourquoi pas une stratégie industrielle de la Commission Européenne mais qui la drive quelle est la légitimité de la Commission Européenne dans le domaine de la défense elle aide les industriels tant mieux mais on n'est pas encore dans une défense européenne on en est très loin et c'est un petit pas si ça peut aider tant mieux mais le vrai sujet n'est pas là 80% des achats de défense en Europe sont faits en dehors de l'Europe et ça c'est le vrai sujet regardez la Pologne qui achète de la Corée du Sud du grand n'importe quoi les Américains sont-ils plus forts en lobbying et sont-ils moins chers les Américains ne sont pas plus forts en lobbying ils ne sont pas moins chers si vous prenez par exemple les Allemands qui sont malheureusement très fourbes depuis le nouveau chancelier qui viennent d'acheter des F-35 ils vous disent pour être capable de tirer une charge nucléaire à partir d'avions dans le cadre de nos missions de l'OTAN charge nucléaire américaine je dois acheter un avion américain c'est l'une des réponses ce n'est pas la seule tous ne portent pas des armes nucléaires je pense que c'est la solution de facilité j'achète aux Américains qui en contrepartie sont là et nous protègent alors que penser de l'idée d'un transfert de la politique d'exportation allemande vers l'Europe c'est aux autorités françaises de répondre mais personnellement je ne serais pas très favorable à l'exportation de l'exportation à mon sens cela fait partie de la souveraineté de chaque pays de savoir à qui on vend donc le problème ne se pose pas il commence à se poser quand on fait un programme de coopération puisque à ce moment-là il faut l'accord de tous ceux qui sont autour de la table pour arriver à exporter sinon on vous bloque c'est le cas par exemple de Eurofighter avec l'Allemagne actuellement il y a donc des mécanismes qui ont été définis pour dire si on fait une coopération on s'engage à ne pas bloquer par exemple si on fabrique des pièces on ne les bloque pas il faut juste y croire et en Allemagne c'est le bout de stack qui décide c'est très compliqué est-ce que le bout de stack s'assure que l'on est défini aujourd'hui s'appliquera dans 20 ans c'est ça la question qui se pose sur l'exportation après que les Allemands face à cette difficulté intrinsèque qu'ils ont veulent exporter l'exportation à Bruxelles est bien odieux d'être 3 ou 4 comme dans une coopération vous serez une trentaine de pays et il suffit d'un pour tout bloquer vu de ma fenêtre ça serait pire par conséquent je ne pense pas que ce soit souhaitable une politique d'embauche massive et la question de l'attrait des jeunes talents pour l'aéronautique de défense sur les talents oui c'est difficile on a beaucoup embauché on arrive à une période où on a beaucoup de renouvellement car on avait beaucoup embauché il y a quasiment 40 ans les gens partent à la retraite et on a plus de travail de fabrication mais aussi en bureau d'études avec les standards successifs des Rafale le NGF les drones les avions Falcon 6X 10X etc donc on embauche massivement en ce moment et ce n'est pas simple de trouver du monde honnêtement Dassault reste une société qui a une forte attractivité et les gens qui rentrent chez Dassault sont plutôt des gens qui sont motivés à faire sur ce pourquoi ils sont rentrés et donc qu'ils restent je ne dis pas que le taux ne va pas augmenter un peu mais enfin il y a peu de départs chez nous il y a une espèce d'engagement on rentre un peu comme dans les ordres si vous avez travaillé au développement d'un nouveau Falcon et d'un nouvel avion de combat ou d'un démonstrateur comme le Neuron et demain le NGF objectivement ou est-ce que vous allez chercher un travail plus motivant vous pouvez aller chercher ailleurs pour gagner plus d'argent c'est possible il y a des sociétés qui payent très certainement mieux que Dassault encore on ne sait pas si mal là où il faut qu'on évolue en termes d'explication c'est que si matin midi et soir on entend dire que faire des avions de combat des armes des armements en Europe c'est mal et si on dit que faire des avions qui consomment du kérosène c'est mal cela peut toucher une certaine jeunesse et l'amener à se dire est-ce que c'est le domaine où je veux travailler si on écoute certains il faudrait supprimer les avions supprimer les centrales nucléaires parce qu'il ne vous a pas échappé que le nucléaire c'est aussi très mal mais même si tout le monde s'est battu pour la remettre dans cette fameuse taxonomie un mot inventé en Europe pour l'Europe donc nous ce qu'on essaie d'expliquer aux jeunes c'est qu'on n'est pas chez Dassault uniquement pour faire des avions et des armes on leur dit vous êtes aussi au service de votre pays si vous rentrez chez nous sachez que la société est très fortement engagée derrière ses autorités politiques et militaires c'est à mon avis un sujet de mobilisation de souveraineté quand les gens rentrent ils savent pourquoi j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement Jean-Luc Haut